Nombre Chapitre 33 Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel, et voici leur station, selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le quinzième jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens, et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sucotte. Ils partirent de Sucotte et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étam, se détournèrent vers Pi-Aïroth, vis-à-vis de Baal-Tsephone, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Aïroth, et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent trois journées de marche dans le désert d'Étam, et campèrent à Marah. Ils partirent de Marah, et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim, et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge, et campèrent dans le désert de Sine. Ils partirent du désert de Sine, et campèrent à Dofka. Ils partirent de Dofka, et campèrent à Aluche. Ils partirent d'Aluche, et campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils partirent de Réphidim, et campèrent dans le désert de Sinaï. Ils partirent de désert du Sinaï, et campèrent à Kibroth-Hatava. Ils partirent de Kibroth-Hatava, et campèrent à Hatseroth. Ils partirent de Hatseroth, et campèrent à Ritma. Ils partirent de Ritma, et campèrent à Rimon Peretz. Ils partirent de Rimon Peretz, et campèrent à Libna. 11. Ils partirent de Libna et campernt à Rissa. Ils partirent de Rissa et campernt à Ke'éllata. Ils partirent de Ke'éllata et campernt à la montagne de Schaffer. Ils partirent de la montagne de Schaffer et campernt à Arada. ils partirent de Harada et qu'en perte à Makeloth, ils partirent de Makeloth et qu'en perte à Ta'at, ils partirent de Ta'at et qu'en perte à Tarak, ils partirent de Tarak et qu'en perte à Mitka, ils partirent de Mitka et qu'en perte à Ashmona, Ils partirent de Hashmona et qu'en perdent à Moserot Ils partirent de Moserot et qu'en perdent à Béné-Jahacan Ils partirent de Béné-Jahacan et qu'en perdent à Or-Gitgad Ils partirent de Or-Gitgad et qu'en perdent à Jodbata Ils partirent de Jodbata et qu'en perdent à Abrona Ils partirent d'Abrona et qu'en perdent à Edjon-Géber Ils partirent d'Edgeon-Géber et campèrent dans le désert de Tzine, c'est Cadès. Ils partirent de Cadès et campèrent à la montagne de Or, à l'extrémité du pays d'Édom. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Or, suivant l'ordre de l'Éternel, et il y mourut, la quarantième année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le cinquième mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de cent vingt-trois ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Or. Le roi d'Arad, Cananéen, qui habitait le midi du pays de Canaan, apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne de Or et campèrent à Tzalmona. Ils partirent de Tzalmona et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon et campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et campèrent à Idjé-Abarim, sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Ijé-Abarim et campèrent à Dibongad. Ils partirent de Dibongad et campèrent à Almon d'Iblataïm. Ils partirent d'Almon d'Iblataïm et campèrent aux montagnes d'Abarim, devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth-Jéchimot jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit Parle aux enfants d'Israël et dis-leur Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays, et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort, vous le recevrez en propriété, selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir, et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter.